... Petit pays du Sud, de l'Amérique du Sud, l'Uruguay est une terre de littérature dont la capitale Montevideo a vu naître trois grands poètes français, l'autre est Hamon, Laforgue et Supervielle. Posé sur le Rio de la Plata, en face de l'Argentine, l'Uruguay a engendré bon nombre d'écrivains d'importance qui sont peu à peu traduits en français. Horacio Quiroga, Mario Benedetti, Félixberto Hernández et Juan Carlos Onetti. Cet Onetti était un personnage des plus singuliers. Hostile à la dictature, il est emprisonné, puis contraint à l'exil à Madrid, où il passe dix ans jusqu'à sa mort en 1994. On a vu des clichés d'Onetti mollement allongé sur un lit au milieu des vapeurs d'alcool et d'opium. Laissons parler le vent, son dernier roman, traduit en français chez Gallimard, charrie les obsessions qui n'ont cessé de le hanter. Les romans d'Onetti ont pour cadre la ville imaginaire de Santa Maria, qui revêt bien des aspects de Montevideo en même temps que de Buenos Aires. Populeuse et interlope, elle apparaît comme un véritable personnage qui abonde en tentations de toutes sortes, celle de la chair en premier lieu. Le héros de ce livre difficile est un médecin aux pratiques douteuses qui est environné de personnages que l'on croirait sortis d'un film de série B. L'atmosphère en est enivrante comme l'éther. Musique 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 Sous-titrage ST' 501